salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech ça y est donc on l'attendait tous et il a été annoncé hier soir le tout nouvel iphone de chez apple le se 2020 le remplaçant de l'iphone 5 se on va voir dans cette vidéo la fiche technique complète les prix merci de vous abonner à la chaîne vision high tech et c'est parti pour ce tout nouvel iphone l'iphone se 2020 salut à tous et bienvenue donc sur la chaîne vision high tech l'annonce était imminente apple a donc annoncé hier soir l'arrivée de ce fameux iphone se 2020 qui va être très ressemblant à celui ci qui est donc l'iphone 8 on va avoir donc des specs très spécial à moins de 500 euros est ce que cet iphone à l'intérieur il va y avoir des choses intéressantes et bien je pense que oui pour les précommandes à partir du 17 avril 14 heures vous allez pouvoir commencer à commander cet iphone en dessous de 500 euros et vous allez être livré à partir du 24 avril si les conditions peuvent le permettre lors au niveau configuration par rapport à cet iphone il va y avoir trois capacités différentes 64 giga 128 giga et 256 giga le prix on va tout de suite par les prix comme ça ça sera fait on va trouver donc le premier iphone se 2020 à 489 euros oui vous avez bien entendu apple a baissé ses prix apple diminue et mais la barre en dessous des 500 euros 489 euros ce qui est plutôt pas trop mal pour le 128 giga on va le trouver à 539 euros c'est plutôt correct par rapport à ce prix et vous allez voir justement par rapport à la config dans ces iphone ils n'ont pas été mis au rabais il ya quand même pas mal de choses super intéressantes à l'intérieur et pour la config de 256 giga on sera sur un prix de 659 euros en dessous de 700 euros avec la plus grosse config alors un des gros avantages de cet iphone se il va préserver son touch id vous allez donc avoir un bouton homme qui va être préservé et ça c'est vraiment pas mal du tout pour les personnes en situation de handicap car si vous vous posez la question actuellement pourquoi j'ai des lunettes à l'intérieur et une casquette sachez que je suis une personne malvoyante je suis très malvoyant atteint d'une maladie orpheline rare au niveau de mes yeux je suis un fou de l'high tech j'adore ça et j'aime partager d'ailleurs un grand merci on vient de passer la barre des 41 mille abonnés un grand pouce bleu pour vous c'est vraiment très sympathique on continue donc je vous disais que pour les personnes déficientes visuelles ce qu'ils vont apprécier dans cet iphone se 2020 c'est ce fameux bouton touch id ce bouton homme des possibilités de paiement via le touch id ce bouton qui est cher aux personnes malvoyantes et je peux tout à fait le comprendre le tout tactile peut faire peur et au départ un petit bouton homme ça permettra aux gens de se lancer sur un iphone peu cher on va avoir trois coloris sur ce type d'iphone le rouge le noir et la couleur blanche d'ailleurs le rouge est assez sympathique de ce côté là on va quand même trouver la puce on va quand même trouver la puce bionique à 13 celle que l'on retrouve dans l'iphone 11 pro on va avoir une puce super puissante pour un iphone petit avec une taille d'écran d'ailleurs de 4,7 pouces une gestion de la batterie qui normalement ne va pas décevoir les utilisateurs de cet iphone puisque cette puce à 13 est censée gérer correctement l'intégralité de l'iphone étant donné que cette puce déjà fonctionne sur l'iphone 11 pro max donc cet iphone se sera donc équipé de réalité augmentée tel que vous l'avez sur votre iphone 11 avec une meilleure gestion certainement de la batterie étant donné qu'elle sera équipée de cette fameuse puce à 13 bionique par cet iphone se 2020 pèsera donc 148 grammes donc on aura vraiment un petit iphone avec un petit poids côté design apple n'a rien négligé avec cet iphone se 2020 on aura donc un châssis en aluminium et un dos en vert cet iphone se 2020 aura donc un écran de 4,7 pouces la dalle sera donc une dalle ips lcd on sera quand même sur un écran retina hd avec une résolution de 1334 par 750 à 326 pixels par pouce donc on aura quand même une très bonne résolution on peut faire confiance à apple de ce côté là apple nous a jamais déçu avec leur écran et là encore je pense que avec cet iphone se 2020 on aura un vraiment un bel iphone dans les mains d'ailleurs si on regarde un peu de plus près on pourra se positionner avec cet iphone nouvelle génération entre l'iphone 5 se qui était sorti il ya quelques temps et l'iphone 10 r je pense qu'on ne sera pas du tout déçu par cet iphone on n'aura pas un écran full hd sur cet iphone donc se on aura donc un écran true tone avec une luminosité rapprochante de l'iphone 10 r pour recharger cet iphone se on aura toujours une recharge lightning on n'a toujours pas passé le cap du type c'est malheureusement ça aurait pu être assez sympathique et on aura une possibilité de recharge par induction le chargeur qui sera dans la boîte sera un chargeur donc 18 watts qui sera capable de recharger votre iphone de 0% à 50% en une demi-heure ce qui va vous permettre de gagner 50% de batterie une demi-heure ce qui vraiment pas négligeable du tout alors bien sûr cet iphone sera livré avec le dernier os ios 13 à l'arrière on va trouver donc un capteur de 12 millions de pixels ainsi qu'à l'avant à l'arrière on trouvera un seul capteur photo de 12 millions de pixels avec une stabilisation optique un zoom numérique x5 équipé de la technologie hdr smart photo donc comme les derniers iphone donc vous allez pouvoir gérer vous allez pouvoir faire de belles photos en vidéo on sera donc sûr de l'enregistrement 4k et la toute nouveauté ça sera vous allez pouvoir enregistrer en stéréo vos vidéos en stéréo ce qui n'était pas le cas sur l'iphone 5se vous allez pouvoir enregistrer une vidéo en 4k en 60 images par seconde et en stéréo c'est vraiment pas mal du tout il préserve donc son bouton touch id son bouton home et ça c'est vraiment cool il sera donc ipx67 donc il sera émergeable une demi-heure à un mètre sous l'eau pas plus mais bon c'est pas fait pour ne le testez pas gardez le dans votre poche c'est bien meilleur il sera équipé donc de sa puce wifi 6 et de sa puce bluetooth 5.0 et vous aurez donc à l'intérieur la possibilité d'avoir une double sim une sim classique vous pouvez mettre à l'intérieur et activer la e-sim la fameuse e-sim différents opérateurs prennent en compte actuellement donc deux possibilités d'avoir deux comptes différents sur votre iphone voilà pour cette annonce d'hier soir d'apple donc l'arrivée donc de ce fameux iphone se 2020 certains l'appelaient je crois même iphone 9 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à me le montrer dans la barre des likes abonnez vous ça fait plaisir ça encourage alors si j'ai oublié différentes choses n'hésitez pas à le mettre dans la section commentaires et moi je vous dis donc un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne on se dit à très vite pour une prochaine vidéo high tech bien sûr merci à vous bisous à vous tous et à bientôt salut à tous